comment se libérer d'un blocage psychologique en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance et auteur du livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant et serein en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe alors parfois en tant que sportif on peut se dire d'un seul coup on se met à contreperfait on se demande pourquoi en contreperf et là on sent bien que bas et un truc à l'entraînement on sait tout faire et pour autant en compétition et bien on n'arrive pas à reproduire ce que l'on arrive à faire à l'entraînement et c'est comme si en fait on sent qu'on est bridé on force en force et il ya comme un poids comme un boulet on n'arrive pas à exprimer tout simplement notre potentiel et pour certains en plus ce qui est intéressant c'est que pour certains on peut avoir des gens qui ont été champions du monde et du jour au lendemain pouf ils ont ce blocage psychologique qui arrive qui les empêche de performer là aujourd'hui justement j'ai un exemple avec une sportive que j'ai accompagné plusieurs fois championne du monde et d'un seul coup elle s'était mise à contreperfait et quand on est allé voir en fait ce qui s'était passé et bien c'était un moment donné où elle s'était mise à changer de club et en changeant de club ce qui s'est passé c'est que son ancien entraîneur a totalement changé de comportement et en faisant ça bas ça l'avait vraiment perturbé et du coup elle se mettait à contreperfait parce qu'elle le croisait des fois à d'autres compétitions est donc là bas nous la classique si vous regardez ces vidéos depuis un moment c'est on est arrivé sur la dépolarisation puisque aujourd'hui avec l'expérience que j'ai les formations que j'ai fait et à plus de 260 sportifs à l'heure où je fais cette vidéo qui ont été accompagnés eh bien je peux j'ai la certitude que l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on est en train de devenir et que chaque challenge extérieur nous poussent à développer une partie de nous que l'on n'a pas encore appris à accepter chez nous et à s'autoriser à développer et du coup lorsque je lui demande ok qu'est ce que tu perçois de mal chez ton ancien entraîneur fait bas il est méchant ok et toi alors du coup je voyais était tout douce et tout fait bas ok donc toi pour toi c'est important et gentil bah oui c'est important et gentil que les autres de prendre sur des autres etc et donc c'est vrai qu'elle était bas toute gentille et du coup donc elle y avait la partie à mon donné bas guerrière en mode ok même si c'est mon ancien entraîneur j'ai le droit de pas faire de cadeaux compète c'est la compète quoi et du coup quand on a fait la dépolarisation justement on arrivait au bénéfice poil que c'est en train que ce soit comme ça bah en gros c'était nous ce qu'on va dire d'entrepreneuriat business business quoi il n'y a pas d'amis au moment où il est dans la compétition c'est la compétition est en fait du coup en récupérant cette partie la partie entre guillemets méchante en elle je suis entre guillemets puisque méchant et gentil sont les mêmes les mêmes deux facettes d'une même pièce et bien en voyant ça du coup la vue que grâce à son entraîneur qui avait ce comportement là bas c'est top parce que ça l'a poussé à plus avoir de pitié contre les anciens de son club et donc de pouvoir tout donner est juste en équilibrant les perceptions là dessus paf ça enlevé sa charge émotionnelle et donc elle s'est autorisée encore une fois alors on pourrait pris son pouvoir et donc elle a pu reperformer très rapidement et sans se prendre la tête sans se poser de questions et sans passer des semaines ou des mois à faire de la préparation mentale plus classique donc quand tu as un blocage un psychologique pense à quelques choses qui te plaît pas dans la vie à quelqu'un qui te plaît pas ou quelque chose qu'on t'a fait dans le passé que tu aimes pas parce que tout ce que tu n'as pas appris à accepter dans le passé en mode ok bah tant mieux que ce soit arrivé comme ça eh bien ça va te pourrir ton futur jusqu'à temps que tu apprennes à accepter cette partie là du coup à écrouler à charge émotionnelle pour pouvoir être juste toi même et en avoir rien affiche de rien affiche de ce que les autres vont penser et voici pour aujourd'hui penser à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu est également là vous pouvez aller voir dans la description il ya ce livre auquel vous pouvez accéder et également pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin bas profiter d'un rendez vous offert avec un coach mon équipe et en attendant rappelez vous l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao